Moëz Bouakaz, bonsoir. Bonsoir Chéez, comment allez-vous ? Merci beaucoup, c'est gentil, merci, ça va, tout va bien, tout va bien, il fait doux ici, donc ça va, tout va bien. Parfait, les meilleures salutations de la région de Rens, où je retourne en principe ce soir ou demain matin sur Arbou. D'accord, alors on va faire juste un petit, on ne va pas tarder, on ne va pas faire un long entretien, c'est juste, on va faire un petit tour juste par rapport à ce début de saison. Donc on va commencer par le match d'avant-hier contre le Mouloudia d'Alger, vous avez réalisé un bon résultat contre le champion sortant, et surtout dans une ambiance électrique au stade du Saint-Juillé avec pratiquement un stade archi-comble. Comment vous avez vécu le match en lui-même, M. Bouakaz ? Bon, si on parle du terrain, je vais expliquer, on a eu le choix de mettre les joueurs d'abord à l'aise et de sentir comment ils pouvaient aborder ce match. Donc nous, par habitude, on essaie toujours de relancer depuis derrière, or avec le terrain qui était une surface très rapide, en sachant qu'il y avait risque peut-être d'avoir quelques déchets techniques et de manquer la sortie de balle depuis le gardien, on a opté pour tout simplement disputer sur des longs ballons, jeu directement en profondeur, le plus vite possible, monter avec le bloc, et essayer de récupérer sur le deuxième ballon, ou construire, ou essayer d'aller au but le plus rapidement possible. Après, c'est clair, il fallait gérer les situations de jeu, tant que l'MCIA avait la balle, il fallait bien, on a essayé au départ de les chercher haut, mais ça c'est en coordination toujours avec la ligne défensive pour pouvoir monter et presser et avoir une défense qui avance. Par la suite, on a vu qu'il y a la possibilité à la perte de la balle, le risque, avec la recherche directe en profondeur et les bons passeurs chez l'MCIA, qu'il pouvait utiliser notre profondeur à nous, dans le dos de l'adversaire, et avoir des attaques aussi rapides de leur côté. Alors, la deuxième mi-temps, les brochures comme premier, les joueurs avec le gardien de but ont monté le bloc, et ont essayé de verticaliser, et puis on a continué à s'adapter à cette situation. Et par moment, quand on n'a pas pu garder la balle devant, on a subi les assauts, c'est clair, du MCIA, qui a essayé de placer des attaques, d'opter à l'attaque placée. Nous, on a fait le choix de rester bas, d'éliminer les surfaces dans notre dos et se rapprocher de notre zone 1, avec du boxe, pour qu'il y ait le moins d'espace possible. Et là, on a annulé, sans commettre des fautes, parce que c'est clair qu'on était très concentré dans notre placement, et comment réduire les intervalles. De l'autre côté, on n'a pas été d'une agressivité à provoquer des fautes qui pouvaient nous mettre mal à l'aise. Donc là, je salue justement cette intelligence des joueurs et notre harcèlement pour pousser beaucoup plus l'adversaire à perdre la balle, à commettre lui-même des erreurs et limiter vraiment les fautes commises dans notre surface. Avec ça, nous nous sommes laissés quand même des possibilités d'avoir des attaques rapides. On a bien contré, on a utilisé aussi les espaces qui nous ont été laissés. Nous avons des attaquants et des milieux de terrain qui sont arrivés plusieurs fois dans une situation à égalité numérique, si ce n'est pas à supériorité numérique, dans les 25 et 15 mètres de l'adversaire. Voilà, nous nous sommes créés des occasions aussi franches que nous n'avons pas pu concrétiser. De leur côté, l'MCA aussi, il y a eu beaucoup de situations chaudes, mais des situations franches pour marquer les buts, il n'y en a pas eu tellement. Donc je pense aussi, à un moment donné, on a peut-être cru qu'on pouvait avoir un pinati sifflé, mais bon, il faut toujours s'habituer et s'adapter tout de suite à ce qui est dans le jeu, les phases, les situations, l'enchaînement des situations, et ne pas perdre du temps à réclamer ou quoi que ce soit. Et voilà, nous avons joué nos chances offensives tant qu'on a pu la possibilité de le faire. Nous nous sommes bien regroupés derrière et bien défendus. C'est de bonne augure, c'est le troisième match, je pense, où on n'encaisse pas des buts. Il y a eu le premier contre Magra, il y a eu contre Schlaff et puis ce dernier match contre le Muldia d'Alger. Et donc on travaille aussi sur ce plan-là. On a marqué des buts, mais on est tombé aujourd'hui sur les deux meilleures défenses du championnat qu'on a joué de suite, à part l'USMA, et puis là, les occasions étaient là. Donc par la suite, c'est clair, les joueurs ont, surtout sur le premier et le deuxième ballon, sur Haroun et puis l'autre sur O'Kill, les joueurs se sont pleins du projecteur parce qu'on n'a pas l'habitude, même si la surface de jeu est rapide. Mais ce sont pleins des projecteurs dont on n'a pas l'habitude de jouer avec. Mais voilà, on va s'adapter. Il y a toujours, toute façon, une excuse pour ne pas avoir concrétisé. L'important, c'est qu'on ait créé les occasions franches, d'après les situations de jeu, d'après aussi ce qu'on avait travaillé aux entraînements pour préparer ce match. Nous, chaque semaine, on essaie de se projeter dans le match suivant, d'essayer de trouver où c'est la faille chez l'adversaire, où sont ses points forts. Nous aussi, on travaille pour corriger nos points faibles, améliorer les choses aussi qui peuvent perfectionner, plutôt les choses qui peuvent nous apporter un bon résultat. Pour le moment, c'est clair, on peut se rater, comme on peut chaque fois aussi marquer. On a varié, on a marqué sur des balles arrêtées, on a marqué dans des actions de jeu, plusieurs joueurs sont impliqués. On doit continuer là-dessus. On a constaté, on dit souvent que la deuxième mi-temps est celle de l'entraîneur, mais la première mi-temps, contre le Mouloudia, on a remarqué qu'on avait joué, on a l'impression qu'il n'y avait pas de transition avec un bloc défensif et un bloc offensif. Et là, les ballons ne circulaient pas. Et beaucoup de déchets dans la transmission, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est dû à l'enjeu ou à des consignes qu'ils ont eues de votre part ? Non, nous, les consignes, c'est d'essayer de jouer rapide, tant qu'il y a l'espace créé dans le dos de l'adversaire. Sinon, ne pas jeter le ballon, c'est clair. Il y a eu beaucoup de déchets. Tout est calculé. Les déchets sont venus de part et d'autre, vu à la pelouse qui était glissante, elle était rapide. Et nous, on n'a pas l'habitude. C'est juste ça. Les espaces étaient aussi serrés de part et d'autre. Il y avait tout de suite un pressing constant sur nos joueurs, comme nous, on essayait de faire aussi sur le leur. Donc, chaque fois qu'il y a eu des espaces réduits, il y a eu une augmentation de déchets. Mais on a vu aussi, les intentions étaient quand même bonnes, essayer de transmettre, de sortir tout de suite de la situation quand on est en confrontation. Sinon, d'essayer de passer dès qu'il y a un joueur qui se présente. On a enchaîné et souvent, ça a été, à part les quelques déchets, souvent ça a été arrêté aussi par l'adversaire qui était tout proche. Donc, quand tout le monde est sous pression, de part et d'autre, il y a plus de déchets. Et nous, comme on est moins habitués à la pelouse, il était normal aussi, vu peut-être aussi certaines pressions. C'est les joueurs qui ressentent plus que ceux qui sont sur le banc de touche, cette pression-là des supporters. Mais on ne joue pas. Défi, oui, de rester solide devant les champions en titre, devant les premiers au classement, devant leur public. Essayer de jouer quand on pouvait et surtout avoir toujours une solution. Quand on défend, c'est qu'on a une solution offensive derrière. Et quand on est en attaque, automatiquement, on doit aussi penser et avoir un équilibre défensif. Donc, voilà. Et des fois, l'adversaire a plus de pression. Il nous met plus de pression qu'on peut lui mettre. Mais c'est des situations de jeu. Et à chacune, on ne doit pas se sentir stressé. Au contraire, on doit être à l'aise autant défensivement qu'aussi relâché offensivement pour essayer de marquer. Comment vous avez trouvé cette équipe ?